Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé d'effets de mode dans le cinéma, à travers celles que vit le film de super-héros depuis quelques années. Mais un autre genre a également fait beaucoup parler de lui durant la même période, et il s'agit du film de zombie, un genre qui, à l'inverse, s'est un peu essoufflé ces dernières années, malgré quelques bonnes fulgurances comme Dernier Train pour Bouzan en 2016. Pour moi, le genre a connu trois grandes périodes. Une dans les années 30, où le zombie est la créature d'un génie du mal, puisant son inspiration dans la culture vaudou. Il devient cannibale dans les années 70, sous forme de punition divine chez George Romero. Il revient dans les années 2000, sous un cinéma plus populaire, initié par 28 jours plus tard, de Danny Boyle et écrit par Alex Garland. Je sais ce que certains d'entre vous vont me dire, non, c'est Resident Evil qui a relancé la popularisation du genre. A mon humble avis, ça restera 28 jours plus tard, parce que c'est le premier film à avoir montré que le genre pouvait exister à la frontière, entre le film d'auteur et le cinéma à grand divertissement. De son côté, Resident Evil a eu un impact davantage sur le jeu vidéo, et la saga de films, quant à elle, est restée dans un esprit plutôt nanard. Évidemment, le cinéma français a mis sa pierre à l'édifice, sinon je ne serais pas là pour vous en parler. Il m'est impossible de parler de zombies français sans mentionner un certain Jean Rollin. Dans les années 70, c'est un réalisateur qui revendique son style d'un mélange entre les films de monstres d'Universal, et une certaine forme de surréalisme à la Louise Bounouel. Mais soyons honnêtes, le cinéma de Jean Rollin, c'est essentiellement de la série Z, érotique, voire parfois pornographique, avec des monstres en guise de toile de fond. Et ces trois films de zombies, Les Raisins de la Mort, Le Lac des Morts Vivants, et La Morte Vivante, n'échappent pas à cette réalité. Plus soft que les deux autres, j'ai un intérêt particulier pour le plot principal des Raisins de la Mort. Un village dans les Cévennes est en proie à une maladie qui nécrose la peau et rend les gens complètement fous. Elisabeth, qui voyageait dans la région pour retrouver son fiancé, se retrouve coincée dans cet enfer sans nom et obligée de fuir pour sa vie. Elle finit par retrouver son fiancé, qui lui avoue être à l'origine du virus, en ayant inventé un pesticide pour améliorer le rendement des vignobles. Un sujet fort épineux, sachant qu'en plus on est en 1978. Mais ce dont je vous parle là est de la partie la plus intéressante du film, parce qu'il réussit tout de même à se perdre dans des longueurs, des incohérences, comme ce personnage incarné par Brigitte Laët, dont je n'ai pas compris personnellement les intérêts de nuire à Elisabeth, puisqu'elle n'est pas infectée, et des scènes de mise à nu forcée, chères à l'esprit de Jean Rollin. Car il faut savoir que chez Jean Rollin, les zombies doivent déshabiller leurs victimes féminines avant de les tuer. Quoi qu'il en soit, le réalisateur a su toucher à l'essence même du film de zombies. La notion de survie dans un système où l'humanité n'a plus tellement de place face aux chiffres. Un discours anticapitaliste que l'on doit déjà à George Romero. Gangréné par ce système, l'humanité se perd dans la folie, puis cesse d'exister, pour ne laisser place qu'à un monstre, sans conscience, et guidé par ses plus bas instincts. Il convient alors de suivre des protagonistes humains, qui vont devoir survivre dans cet environnement, afin d'y incarner le dernier espoir. Ça, c'est la proposition dramatique d'un film de zombies. Ce que l'on va voir au premier plan. Dans la proposition thématique, donc ce que le film raconte, et la seconde lecture, on met l'humanité face à ses propres peurs. Thème que l'on retrouve finalement dans tout un pan du cinéma horrifique. Dans le cadre du film de zombies, c'est la peur symptomatique d'une époque où la vie peut disparaître du jour au lendemain. Il ne faut pas oublier que Jean Rollin et George Romero ont sorti leur film en pleine guerre froide, période où la paranoïa était de mise. D'ailleurs, le fait que Jean Rollin parle de pesticides dangereux dans son film, n'est pas anodin, puisque c'est à cette époque que naissent les prémices de la conscience écologique. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne retrouve pas cette grande thématique dans les autres films de zombies du réalisateur. Dans le lac des morts vivants, les zombies nazis qui sortent du lac pour terroriser les villageois épuisent l'image des erreurs du passé qui ressurgissent. Thématique qui, à mon sens, se rapproche plus du fantôme que du zombie. Mais d'une certaine manière, les deux peuvent être liés. Sachant qu'il y a en plus deux catégories de zombies. Le mutant, qui est le fruit d'une épidémie. Et le revenant, qui est littéralement un mort qui revient à la vie. En parlant de revenants, il faut attendre 2004 pour voir le genre revenir sur grand écran, avec le film Les Revenants de Robin Campillo. Si cela vous dit quelque chose, c'est parce que le film a été adapté récemment en série pour Canal+. Un beau matin, les morts se réveillent et déambulent lassivement en ville. A partir de là, une logistique s'impose. Que faire de ses époux, grands-parents et même enfants dont on vient à peine de faire le deuil ? Et surtout, comment les réintégrer dans la société ? Sachant qu'ils ont tous un comportement plutôt étrange, proche de l'apathie. Ce qui est à la fois étrange et intéressant dans ce film, c'est que personne ne cherche à comprendre l'origine de ce phénomène. Aucune allusion religieuse ni même de théorie scientifique ne sont mises en cause. On cherche immédiatement à en tirer des conséquences, ce qui amène au postulat d'un drame social. Le film traite de l'incapacité de la société de gérer un afflux de population sans le faire avec méfiance et la volonté de tout contrôler. Parallèle plutôt évident avec l'immigration. De même, on retrouve la notion de crainte du passé avec le personnage de Rachel qui ne sait comment confronter le retour de son mari décédé dans un accident dont elle se sentirait coupable. De son côté, la mise en scène fait usage d'un jeu d'acteur plutôt dénaturé. Vous savez, ce jeu où les acteurs font des pauses assez longues entre chaque dialogue. Rachel, avez-vous remarqué que Mathieu se relevait la nuit ? Oui, ça a duré. Il a du mal à trouver le sommeil. Non, il s'absente. Il retourne à son travail. Vous ne le saviez pas ? Je crois qu'il va falloir que vous nous laissiez tranquille. Je suis inquiet pour vous. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce type de direction, je trouve qu'il a plutôt sa place dans un film de zombies à la française. Ce qui est dommage, c'est qu'autant il est approprié pour le jeu des revenants, dont on dit qu'ils sont lents et ont toujours un temps de retard, autant il l'est moins pour les personnages vivants. Peut-être est-ce une manière du réalisateur de montrer que dans cette histoire, tout le monde serait mort d'une certaine façon ? En 2009, on retrouve des zombies, cette fois sous la forme d'un virus qui a décimé une majeure partie de la population dans Mutant. Dans ce survival, on suit Sonia et Marco, un couple d'ambulancier cherchant à rejoindre la base militaire nommée Noé, dernier espoir des survivants. Lors d'une altercation avec un zombie, Marco est infecté, ce qui ne laisse pas de choix à Sonia que de passer la nuit dans un sanatorium abandonné afin d'essayer de le soigner. Malheureusement, l'état de Marco se détériore peu à peu. Postulat de base intéressant qui appellerait aimant une suite de péripéties où la créature qui prend progressivement possession de Marco traquerait Sonia dans les couloirs d'un lieu qui pourrait être tout aussi hostile. C'est bien sûr le cas, mais le film se perd dans sa deuxième partie en essayant de briser le huis clos trop tôt pour nous montrer plus de zombies. C'est dommage parce que tout l'intérêt du film repose sur cette transformation lente et affreuse que subit Marco, rappelant celle de la mouche de David Cronenberg. C'est une chose qu'on voit très rarement dans les films de zombies où on est plus habitué à une transition rapide et à peu d'effet de détérioration du corps imminent. Malheureusement, ce n'est qu'une infime partie du film parce qu'une fois que Sonia se rend compte de la dangerosité de son mari, elle l'enferme et le film part sur toute autre chose. Un an plus tard, dans le cadre d'un programme nommé French Frayer, Canal+, appelle des cinéastes et des producteurs français à faire des films qui font peur. Cela donne lieu à des succès internationaux comme Martyrs, Frontières ou à l'intérieur. Mais parmi eux figurait un film de zombies qui a un peu moins marché. Il s'intitule La Horde et est porté par un duo composé de Yannick Daan, un journaliste spécialisé en cinéma de genre que certains peuvent connaître comme l'animateur d'Opération Frissons et Benjamin Rocher, un réalisateur avec qui Daan avait déjà collaboré pour un court-métrage. La Horde suit un groupe de policiers en quête de vengeance suite à la mort d'un des leurs. Ils décident d'improviser une descente dans un immeuble afin d'y trouver le criminel et de le faire payer. Malheureusement, ils n'étaient pas vraiment préparés et se font décimer les uns après les autres jusqu'à ce que trois d'entre eux survivent dont un grièvement blessé. Et alors que tout espoir de survie semblait perdu, les morts se réveillent soudainement et des zombies envahissent peu à peu l'immeuble. Policiers et criminels vont donc devoir trouver un terrain d'entente afin de pouvoir s'en sortir. Toute l'intrigue du film repose sur ce retournement de situation avec pour avantage le fait qu'il arrive assez tôt. Il y a même quelque chose d'intéressant scénaristiquement parce que l'invasion zombie représente à la fois un diabolus ex machina qu'un deus ex machina pour les policiers qui semblait en mauvaise posture. On démarre dans un film d'action noir et ultra-violent puis l'intrigue bascule vers de l'horreur pure et dure. A partir de là, elle se bat incessamment pour garder cet aspect film d'action ce qui donne lieu à des scènes un peu trop bourrines. Je lui retiendrai néanmoins une scène à l'esthétique retentissante où l'un des héros se retrouve coincé en haut d'une voiture entourée de dizaines de zombies. Cette scène est pour moi représentative de ce que peut être l'oppression d'une horde ce qui est très rare dans le genre. Je pense qu'elle fonctionne parce qu'elle est composée essentiellement de figurants et non d'effets spéciaux. D'ailleurs, le titre du film prend tout son sens grâce à cette scène. Tout cela pour vous montrer que la France a essayé à multiples reprises de raccrocher les wagons au train de la hype concernant le film de zombies. Mais malgré tous leurs efforts, la majorité des oeuvres dont je vous ai parlé jusqu'à présent n'ont pas su marquer les esprits. Exception faite de Jean Rollin qui de part son affiliation au cinéma bis a quand même pour lui quelques aficionados. Même si certaines ont essayé d'insuffler un esprit français voire très franchouillard comme ces bonnes têtes de villageois français chez Jean Rollin ou le personnage de René dans la horde qui n'est jamais dans la demi-mesure quand il s'agit de représenter le bon gros beauf bien de chez nous. T'aurais connu ma femme la Clémence t'aurais moins fait le mariole. 120 kilos de bidoches au bas mot des nichons jusqu'aux genoux des jambonneaux à la place des batoires il fallait quand même pas lui mettre une paluche au cul mais au delà de tout ça je pense que si la horde ou les mutants n'ont pas su convaincre le public c'est parce qu'ils n'apportent rien de nouveau dans le paysage du genre français ni même dans le genre qu'ils abordent. Mais cela n'est pas si évident parce que le film dont je vais vous parler maintenant coche selon moi toutes les cases d'un bon film de zombie qui soit à la fois très français et innovant dans la manière dont il aborde le genre et lui non plus n'a pas rencontré le succès escompté. Ce film s'appelle La nuit à dévorer le monde il est réalisé en 2018 par Dominique Rocher décidément Rocher est un nom de famille propice au film de zombie On y suit Sam incarné par Anders Danielson Lee qui après une rupture décide de récupérer ses affaires chez son ex-petit ami arrivé là-bas il se rend compte que celle-ci a organisé une grosse soirée et n'a que peu de temps à lui accorder elle le dirige alors vers une pièce dans laquelle se trouvent ses affaires Sam y fait un malaise et s'endort il se réveille le lendemain et visiblement tout le monde s'est transformé en zombie pendant la nuit les quelques survivants qui l'observent à travers une fenêtre se font attaquer par les créatures les uns après les autres Sam finit seul et décide de prendre les devants en allant explorer l'immeuble à la recherche de vivre le film raconte comment un personnage se retrouve seul suite à un événement une catastrophe dont il n'a eu aucun contrôle les auteurs y font une référence au roman de Daniel Defoe Robinson Crusoe ici l'île déserte devient un immeuble haussmanien et les hordes de zombies à l'extérieur représentent l'océan infranchissable sous peine de s'y noyer la référence y est tellement évidente qu'on ne manque pas de trouver un élément qui rappelle une autre référence à Robinson Crusoe en explorant l'immeuble Sam tombe sur un vieux zombie incarné par Daniel Avant enfermé dans la cage d'ascenseur il décide d'en faire son ami et s'imagine avoir des conversations avec lui il va même jusqu'à lui donner un prénom Alfred rappelant ainsi le fameux ballon Wilson de seul au monde en effet ce choix d'axe pour un film de zombies peut paraître déroutant on peut découvrir l'intrigue à travers les yeux d'un protagoniste qui se réveille seul dans ce monde dévasté comme c'est le cas dans 28 jours plus tard ou dans la série The Walking Dead mais il finit rapidement par trouver d'autres survivants avec qui il s'allie afin d'affronter les zombies et de trouver un endroit où vivre mais dans la nuit à dévorer le monde on est loin du survival classique le héros n'affronte les zombies qu'en cas d'extrême nécessité à partir du deuxième acte il s'enferme dans un appartement compte les jours qui passent calcule ses réserves cherche des occupations et s'ennuie jusqu'à en devenir fou le but ici est de garder un point de vue très réaliste sur la catastrophe que subit le personnage s'il trouve une arme assez rapidement c'est pas pour autant qu'il va s'en servir pour aller dézinguer du zombie dehors et chercher d'autres survivants au contraire il va s'occuper des zombies déjà présents dans les différents appartements afin de faire de l'immeuble une safe zone d'ailleurs je n'utilise pas impunément ce terme issu du jeu vidéo car le film y fait référence lors d'une scène on découvre que Sam s'est créé un mur sur lequel il expose les clés des différents appartements classés par étage on dirait presque un inventaire où chaque étage est un niveau différent une clé ouvrant une porte derrière lequel Sam doit affronter un monstre afin de récupérer une récompense de la nourriture ou des objets qui lui permettront de s'occuper sûrement une manière de rendre hommage à l'influence du jeu vidéo sur le survival au cinéma je pense que l'on pourrait considérer La Nuit a Dévoré le Monde comme un film de zombies philosophique alors n'allez pas non plus imaginer des vieux grecs barbus à soiffé de cervelle disons que le film a une portée onirique qui crée un décalage avec ce que l'on connaît du film de zombies alors on n'est pas en niveau où le genre est un prétexte à un film qui cherche à être autre chose comme c'est le cas de La Horde qui est un film d'action ou même de Black Snake dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo qui est une comédie le film de Dominique Rocher est une quête des symboles du film de zombies comme peut l'être 2001 l'Odyssée de l'espace pour le space opéra ou Blade Runner pour la science fiction sans montrer des zombies toutes les 5 minutes le film raconte ce que c'est d'être seul dans une société qui n'existe plus et il le fait à travers les yeux d'un personnage qui n'est pas sociable on le voit au début du film quand son ex-petit ami lui propose de se joindre à la fête il refuse c'est pour ça qu'il ne cherche même pas à quitter l'immeuble parce que finalement ça lui convient d'être seul cela lui permet de se retrouver lui-même il se coupe les cheveux fait du sport de la musique et réécoute les cassettes de son enfance avec nostalgie par contre une fois qu'il a fait le tour de tout ça il commence à s'ennuyer et ressent le besoin de retrouver cette société disparue tout en sachant qu'il ne la retrouvera sûrement jamais elle est morte comme tout le monde avec tout le monde comme toi quoi c'est devenu la normalité d'être mort c'est moi qui suis pas normal cela fait écho au roman de Richard Matheson Je suis une légende dans lequel le héros prend conscience qu'il est le dernier représentant d'une société qui n'existe plus et la nouvelle norme sont les créatures qui vivent autour de lui Sam décide alors de provoquer cette nouvelle société en jouant de la batterie certes la solitude le rend fou mais c'est avant tout un appel à l'aide qui lui permet de montrer qu'il existe et rien de mieux que l'art pour transmettre cet appel un appel d'ailleurs auquel les zombies répondent très présents tels des groupies un peu affamés rappelant au passage l'imagerie du mort-vivant dans la culture rock 2018 était semble-t-il l'année du film catastrophe pour le cinéma français qui présente un blockbuster dans la brume avec Romain Duris les deux films partagent d'ailleurs un scénariste en commun mais aucun des deux n'a su convaincre les spectateurs je pense que c'est parce que les menaces mises en scène dans ces films n'incarnent pas de peur tangible dans l'inconscient populaire français que ce soit une brume venue du sous-sol ou une invasion zombie survenue durant une nuit de manière totalement inconnue difficile d'y croire et de s'y identifier alors que le réchauffement climatique dans le jour d'après ou la crainte d'un terrorisme bactériologique dans 28 jours plus tard paraissent plus concrets malgré tout ce qui reflète de l'imaginaire dans ses films dans son roman Petite philosophie du zombie le sociologue Maxime Coulombe identifie deux raisons qui expliquerait l'engouement général pour le film de zombie d'une part il serait lié comme je vous l'ai démontré précédemment à l'incarnation des peurs et de la paranoïa face à la maladie mais il dit aussi qu'il y a une part de nous qui souhaite comme un fantasme assister à la fin des temps comme une part de défoulement c'est comme en l'an 2000 avec le fameux bug on vivait tous une sorte d'excitation un peu terrifié le cinéma de zombie manifeste une forme de pessimisme contemporain on peut effectivement comparer cela à l'engouement qu'il y a eu pour la fin du monde annoncé par le calendrier Maya en 2012 qui a donné naissance au film éponyme ce qui est dommage pour la nuit à dévouer le monde c'est que si le thème de l'isolation ne parlait pas forcément en 2018 aujourd'hui il résonne plus que jamais mais qui sait peut-être qu'avec notre récent vécu d'autres films de genre tenteront de traiter de cette thématique si l'on peut retenir un succès à la nuit à dévorer le monde c'est qu'il a réussi à convaincre un des grands maîtres de l'horreur Stephen King qui n'a pas hésité à encenser le film sur Twitter juste quand vous pensiez que les films de zombies avaient été surexploités et vidés de leur substance un film parfaitement génial débarque réalisé par Dominique Rocher intitulé La nuit à dévorer le monde il va vous laisser bouche b comme le dit Stephen King le film de zombies connaît ces dernières années une baisse d'engouement lié au fait qu'on en a peut-être fait un peu le tour en même temps il est difficile de renouveler un genre qui se base sur le combat entre des humains et d'autres humains dénués d'intelligence certains films ont essayé de dénaturer cette propriété en plaçant le zombie comme protagoniste en le relevant de sa fonction de menace et lui apportant une certaine forme d'humanité mais à mon sens on perd de l'intérêt quant à la France elle garde sa réputation d'avoir un temps de retard car beaucoup des films dont je vous ai parlé jusqu'à présent sont sortis bien des années après les succès anglophones dont elles s'inspirent et qui ont lancé la mode le grand feu sacré de l'apocalypse le feu auquel je pense n'a rien de sacré vous voyez au contraire il est moins mystique mais tout aussi efficace que l'apocalypse pas grand chose ne lui résiste n'hésitez pas utilisez-le mais mais à quoi pensez-vous au napalm merci merci Katia vous allez sauver ce village de la destruction et moi du désespoir pardon monsieur le maire on pourrait demander à Berriot de réparer son vieux lance-flamme j'ai fini de vous parler de zombies français lors de ma prochaine vidéo je vous parlerai d'un film dans son entièreté car il s'inscrit dans un genre et un type d'histoire qui n'a pas été beaucoup exploité dans le cinéma français d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne activez la cloche me montrer vos pouces donner votre avis dans les commentaires et me suivre sur les réseaux facebook et instagram dont vous trouverez les liens dans la description en attendant ne devenez pas des zombies et on se retrouve très bientôt à bientôt